Merci d'être très nombreux branchés sur Canal Congo Télévisions pour vous informer. Nouvelle manifestation ce lundi 12 février 2024 aux alentours des principales ambassades occidentales et de la MONUSCO. Les manifestants protestent contre certains pays occidentaux accusés de soutenir le Rwanda, pays agresseur de la RDC, ont brûlé les drapeaux de la Belgique et de l'Union Européenne, juste à l'entrée de telles mêmes ligues. Regardez. Les Kinois ne décolèrent pas face au silence de la communauté internationale sur l'agression de l'RDC par le Rwanda. Débuté le week-end, ces manifestations contre la non-implication de la communauté internationale dans la résolution de la guerre d'agression dans l'est du pays par le Rwanda, sous couvert de terroristes du M23, s'y sont poursuivis ce lundi au centre-ville à Gomé. Pneus brûlés, foules de gens en colère devant le siège de la MONUSCO et certains ambassades, cris et chants hostiles, voilà l'ambiance qui y a régné. Un important dispositif policier a été mis en place devant notamment l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour empêcher ces manifestations. N'agir pas. Nous sommes obligés d'agir seul. Et tant qu'on a l'air que nous sommes, on va continuer de faire couler nos armes, nos larmes, mais ça aussi, à cause de ces pays. On n'a plus besoin de l'État ou de policiers, quoi que ce soit, on va marcher seul. Si on veut nous tuer, derrière notre marche, qu'ils viennent et nous sommes là. En même temps, on en a marre. On en a marre, pourquoi ? Parce que ce qui est en train de couler là, à l'Est, c'est le sang de nos compatriotes. On n'a jamais vu un autre expatrié faire couler son sang parce que ce pays doit développer. Ce sont toujours nos propres compatriotes. La terre de notre expatrié va se profiter véritablement à ses propres compatriotes. Alors qu'on ne veut plus le mascarade. Ceux qui sont derrière tout ça, d'hab, laissez notre pays et le plus en fait. Les Congolais m'ont fait couler à l'Est. Le gouvernement est un peu de l'autre côté. L'ambassade des États est un peu de l'autre côté. Il a eu un grand pusset, 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 il a eu un grand pusset. Il a eu un pusset, 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 il a eu un pusset. Notez que plusieurs maisons de commerce de la ville n'ont pas ouvert leurs portes par crainte de troupes. Cette journée de lundi 12 février 2024 a été marquée également par la fermeture de plusieurs écoles et universités conciliaires de Kinshasa. En raison des appels à manifester la veille contre la non-implication de la communauté internationale dans la résolution de la guerre d'agression dans l'Est du pays. Et des réactions après les manifestations anti-occidentales, selon dit par le jeune, pour René Bonganga, l'action des jeunes est saluée, mais condamne cependant l'usage des violences et des morts de la rupture diplomatique avec les pays qui soutiennent le Rwanda. Du côté de la Mouka, on rappelle par contre que la RDC a signé des traités internationaux et a le devoir de protéger les ambassades. De suivi tout à tout, René Bonganga du MRC et Hugues Tanfoumou de l'ESID au micro de Nadine Tchotchigombo et John Mukadji. Des manifestations ciblant les représentations diplomatiques de certaines organisations internationales menées par les jeunes à Kinshasa se sont poursuivies ce lundi 12 février. Interrogé à ce sujet, René Bonganga, cadre du mouvement de libération du Congo, salue la bravoure des jeunes Kinois tout en condamnant les actes de violence. Il est d'avis pour une rupture diplomatique avec quelques pays de l'Occident qui soutiennent le Rwanda. Je partage ce souci de notre jeunesse parce qu'on est marre avec cette communauté internationale. Pour l'historique, je pense que depuis que notre pays a commencé cette guerre, nous avions pu que nous sommes ensemble avec la communauté internationale. Mais malheureusement, chaque jour qui passe, on a tenté de découvrir quelque chose. Souvent, si la RDC devient une portion de force, les mêmes Occidentaux arrivent pour nous contraindre à dialoguer avec les lundis. Et depuis là, jusqu'à présent, nos territoires sont toujours occupés avec les lundis. Nous n'avions jamais vu la même communauté internationale aller, c'est le Rwandais, pour dire qu'ils ont retiré de l'Occident au Corée. Et là, ça crache. Je partage mon avis que notre jeunesse, mais sauf que je me suis pris en faux concernant les violences. Nous pouvons réclamer, nous pouvons tout faire, mais on est plutôt quand même à la violence parce que la violence est écrite. De son côté, Hik Damfunganza, Délécidé rappelle que la RDC a signé des traités internationaux qui l'obligent à soigner des relations bilatérales. Ce n'est pas... c'est important, disons, les gens doivent manifester. Sincerement, les gens doivent manifester, mais néanmoins que non, si c'est que mon Dieu, dans des images, là, c'est ce qui s'est passé, on a privilé des équipes, des ambassades, on a vandalisé aussi des ambassades, ce n'est pas propre, disons, dans ce sens-là. Nous devons répandiquer, nous devons faire des mouvements, nous devons faire des marches, mais néanmoins que non, diplomatiquement, nous avons signé aussi, il y a une chale de Rome aussi, qu'on a signé aussi. Des pays là, en tant que, ce sont des pays que non, nous travaillons ensemble avec eux, et les ambassades se trouvent ici, chez nous, ici, mais néanmoins que non. Parce qu'à l'époque, nous aussi, à l'ICIDE, on a marché, à l'époque, sur l'ambassade de Rouen, là. Et puis, les magasins et boutiques sont restés fermés à la suite de cette manifestation contre les représentations diplomatiques approchées à cet effet. Quelques quinoises restent optimistes quant au retour de la paix à l'est du pays. Junior Bolafa a recueilli leurs avis. Les activités ont été paralysées ce lundi 12 février dans la capitale Kinshasa. La plupart de magasins, boutiques et autres situés le long du boulevard du 30 juin sont restés fermés depuis ce matin suite aux manifestations menées par de jeunes contre les représentations diplomatiques qu'ils accusent de soutenir le Rwanda de Paul Kagame qui agresse la RDC. Interrogé à cet effet, quelques quinoises restent optimistes quant au rétablissement de la paix dans ces coins du pays à travers ces actions. En tant que Congolais, je ne peux pas condamner directement mes frères qui sont tentés de se manifester contre les actes d'atrocité que commettent les voyous de M23 ensemble avec Messe Kagame et le Rwanda. Mon cher ami, Dieu le perd quand il a fait le partage des richesses partout dans le monde auquel Congolais avait imposé à notre Dieu de pouvoir nous donner ce que nous avons. Le mal du Congo parce que nous avons nos minéraux. Et les cobalts qui produisent des batteries, des téléphones, Dieu nous les a donnés en grande quantité. Vu que nous en avons, il faut que celles qui en ont besoin puissent venir collaborer avec notre gouvernement, faire un partenariat gagnant-gagnant. Ces gens-là, les bandits, les sanguinaires ne veulent pas faire ça. Ils veulent venir d'une manière mafieuse et commencer à verser le sang des Congolais. Bon, on a de ça à un moment donné. On a de ça à un moment donné. Ils peuvent gagner des bienfaits dans les Congolais. Ils vont gagner des bienfaits dans le Congo. Ils veulent gagner des solutions. Ils veulent gagner des solutions. Et ils sont tombés dans les pays, dans les STL, les pays, ils peuvent gagner des Congolais. Et ça m'a écouté. Parce que je me suis dit que, le Brasavilo a voulu y aller au prohibition, la répartition, il y a aux marchés, et on a crédit au prohibition. Et je ne veux plus tout ça. Il faut faire jusqu'au long, et je pense que je veux que j'étais à l'euro. Pour que je les collègue, je voulais dire, mais ça fait trente ans... que nos frères du Sey est, c'est trop important de m'aider. Je ne veux pas que j'étais au prohibition d'un prohibition, deux mois, Et justement, par rapport à ces manifestations, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutinières, Peter Kazady, a réuni autour de lui, le ministre des Média ainsi que les services de sécurité afin de s'imprégner de la situation, Peter Kazady a appelé la population au calme et annonce le renforcement de la sécurité pour éviter que l'ennemi ne profite de ces incidents. Regardez. La République fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la Monisco, sont inviolables. Les gouvernements de la République ne peuvent pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par les droits internationaux. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente. On autorise et la police sera derrière pour encadrer ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Le front se trouve à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, le combattre ensemble et nous sommes convaincus que nous allons le renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. Plénière de validation des pouvoirs des députés provisoirement élus ce lundi 12 février 2024 à l'Assemblée nationale. À cet effet, les députés nationaux se sont retrouvés à la salle du Congrès du Palais du Peuple. Pour Christophe Mbosso Kodiampoanga, président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, il était question d'examiner les dossiers des élus issus des élections législatives du 20 décembre 2023. Suivez. Les députés nationaux se sont retrouvés dans la salle du Congrès du Palais du Peuple pour la plénière de validation des pouvoirs des députés provisoirement élus. Et c'est là, province par province. Pour Christophe Mbosso Kodiampoanga, président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, il était question d'examiner les dossiers des élus issus des élections législatives du 20 décembre 2023. Ces points devraient donc être examinés à la lumière des rapports respectifs élaborés par les 26 commissions provinciales spéciales après vérification de l'article 121 de la loi orale. Bien auparavant, le bureau avait félicité les élus de toutes les provinces d'être acquittés du traîneur renfié dans le délai imparti. Il espère que cet élan poursuivra tout au long de cette session extraordinaire, notamment au moment de l'élaboration et de l'adoption du règlement intérieur de la Chambre basse. S'agissant des missions assignées aux commissions spéciales, la plénière considère que la CENI avait arrêté les listes des candidats aux élections après avoir jugé un dossier conforme aux exigences de la commission et de la loi électorale. Il en découle logiquement l'absence des quelques pièces dont certains dossiers ne seraient pas dues à leur transmission par la CENI. Par conséquent, cette responsabilité ne peut être imputée aux élus ni faire l'objet d'un quelconque contentieux électoral au niveau des commissions spéciales ni de la plénière. À son tour, le secrétaire rapporteur de la commission spéciale donne uniquement lecture des conclusions afin que la sortie plénière se prononce sous l'approbation et la validité du pouvoir des élus concernés. À l'examen du rapport de vérification des pouvoirs des 32 élus du Sud-Kivu, Christophe Mbosso a mis en application l'arrêt de la Cour constitutionnelle portant interdiction du cumul des fonctions pour ministres et autres assumant des fonctions d'État. Pour les concernés, il faut d'abord leur pouvoir et leur laisse huit jours pour opérer un choix entre l'exécutif et le législateur. À l'organe délibérant de Kinshasa, les élus provinciaux ne sont pas d'accord avec le bureau d'âge dans l'examen pour approbation de certains documents de cette nouvelle législature dont ils ont décelé certaines contradictions avant de suspendre la plénière. Le point avec Maxime Macabou et Georges Libengue. Chers collègues, je vous souhaiterais... Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de la plénière de ce lundi 12 février à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, entre autres l'examen et l'approbation du projet des chronogrammes des travaux de la session extraordinaire inaugurale de la nouvelle législature 2024-2028, déclaration de membres de partis et régroupements politiques sur leur appartenance à la majorité ou à l'opposition, aussi l'examen et approbation du projet des résolutions portant création, composition et désignation de membres de la commission ad hoc chargée de la vérification du pouvoir de membres de la Sommée provinciale de Kinshasa. Après un débat houlé, les élus de la capitale ont décelé certaines contradictions dans les différents documents soumis pour approbation. La plénière en soi, vous avez constaté qu'il y a un peu de tâtonnement, c'est comme ça aussi l'apprentissage parlementaire, mais je suis quand même content que notre bureau, le bureau d'âge, puisse mettre l'accent sur ce qui est plus sérieux, ce qui est plus important, parce que les qui nous attendent beaucoup de nous, voilà pourquoi nous sommes là et nous promettons de beaucoup de travail. Et ce sont des pratiques parlementaires, nous avons constaté que les documents avaient beaucoup de contradictions, et comme la voie démocratique, c'est la voie de la majorité, nous sommes intervenus pour demander à ce que nous puissions suspendre la plénière en fin de retravailler sur les documents. Il était de mon devoir de venir non seulement participer à la plénière, la deuxième de la session, mais aussi nous faire identifier par les différents services, parce que nous sommes engagés à servir la population de Kandahedan. C'était une impression de joie de retrouver cette salle, que nous voyons des Noirs, mais aussi de faire la connaissance d'autres élus des Kinshasa, parce que c'est avec eux que nous allons connectivement nous mettre ensemble pour élever les défis de cette ville-province que nous cherissons. Notez qu'à suite au désaccord entre le bureau d'âge et les élus de la capitale, sur l'examen de différents documents, la plénière a été suspendue. Oui, une baleinière a fait naufrage dimanche sur le fleuve Congo, à la hauteur de Maluku, dans la périphérie de Kinshasa. Aucun bilan officiel n'est jusque là présenté. Suivez plutôt ces images prises par un amateur. C'est un spectaculaire naufrage qui a été filmé par un amateur sur le fleuve Congo, à la hauteur de Maluku, dans la périphérie de Kinshasa. Cette balinière, transportant plusieurs personnes et les marchandises, a fait naufrage alors qu'elle s'est rendée à Nyoki, dans la province de Maïndombé. Pour tenter de sauver les vies humaines, les pirogués se sentent précipités pour secourir les personnes qui étaient à bord de cette embarcation en bois qui a coulé. D'ailleurs, des séquentes, très peu de routes praticables et les déplacements s'effondrent souvent sur le lac, ainsi que sur le fleuve Congo et ses affleux. Les naufrages sont fréquents et les bilans souvent lourds, mais en l'absence de manifestes fiables de passagers, impossibles à établir avec précision. Les embarcations ne respectent pas toujours le tonnage requis et ses unités. Les transports fluviales sont généralement bondés des passagers et des marchandises. La lutte contre le phénomène Koulouna demeure le cheval de bataille de l'inspecteur provincial de la police vide de Kinshasa. Quelques centaines d'inservis que tombaient au filet des hommes du général Blaise Kilimbalimba ont été présentés ce lundi 12 février à l'inspection provinciale de la police dans la commune de Lagombe. Fistongale signe ce reportage. C'est une guerre sans merci que mène ces derniers temps l'inspection provinciale de la police vide-province de Kinshasa aux inservis communément appelés Koulouna qui mettent en péril la quiétude des Kinois et Kinois. Et les résultats ne tardent pas à venir. C'est lundi 12 février. Quelques centaines de ces malfrats ont été officiellement présentés à l'inspection provinciale de la police vide-province de Kinshasa. Pour l'inspecteur provincial de la police, le général des brigades Blaise Kilimbalimba, la lutte contre les phénomènes Koulouna, se poursuivra. L'hérit beleza que les enfants pourraient être officiers de Kinos. Il ne leur dit pas que nous allons effectivement qu'il neoserait plus d'une Deutsch. Après un mois, après deux mois, je vais faire la postale à plus de 10 000 communes. Alors, la population est appelée à collaborer directement avec la police en dénonçant tous les courants. Et quant aux parents, ils doivent encadrer leurs enfants de manière à ne pas rejoindre ces bandes d'insivés. La police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, reste déterminée à combattre le phénomène Kuluna jusqu'à si possible à son éradication. Cérémonie d'échange de vœux au mouvement de libération du Congo, MLC, est intervenue le samedi 10 février à la permanence de ce parti politique à la Gombe. Et entre le secrétaire national chargé des associations du MLC, Dongoyemo Mobutu, élu député national au territoire des Badolite et les structures spécialisées du MLC, un moyen de lui souhaiter un fructueux mandat et partager la joie avec cet élu du peuple. Les structures spécialisées du mouvement de libération du Congo, MLC, ont pris part à la cérémonie d'échange de vœux, initiée en leur intention pour débuter en beauté l'année 2024. Accompagné de quelques-uns de leurs membres, les présidents et coordonnateurs de ces structures spécialisées ont par la même occasion accueilli les secrétaires nationaux du MLC chargés des associations Dongoyemo Mobutu, nouvellement élu député national dans la circonscription électorale des Badolite. Nous sommes heureux de vous adresser nos chaleureuses félicitations pour cet exploit ô combien herculean que de se faire élire dans un scrutin assez agilique. Nous y ajoutons aussi nos vœux les meilleurs de bien-être et de réussite à l'ensemble des membres si présents qui, durant quatre ans, depuis le 5 juin 2020, ont été au four et au moulin dans les activités du secrétariat national que vous dirigez de main de fer avec un cœur en or. C'est aussi l'occasion pour nous de rendre hommage à l'initiateur de notre parti, le MLC, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, pour avoir eu la lumière et surtout la vision de maintenir votre candidature pour l'intérêt du parti. L'homme du jour, l'honorable Dongoyemo Mobutu, qui chapote ses différentes associations affiliées au MLC, m'a pas manqué de placer un mot pour la circonstance. Écoutez, il n'y a aucune disposition légale qui m'empêche à un député national d'exercer une fonction pour avoir des postes de responsabilité. Écoutez, à moins qu'il pèse à la hauteur de l'hierarchie de me démettre, on vient de me donner une ordinateur parce que c'est le parti humain qui s'appuie au MLC. Je suis secrétaire national en charge de relations avec les associations particulières et il y aura voulu que je sois député national. Donc, je suis là avec les colorations du MLC, pour soutenir le MLC et encarté, comment dirais-je, le fer de lance qui est, comment dirais-je, lâchez-vous, le fouleur de la mobilité. Une chèvre et un tableau peint à son effugé lui ont été offerts en guise de cadeau. Les invités des marques étaient conviés à partager un repas et un rafraîchissement, une façon de raffermir leur lien de fraternité. Fin de ce journal télévisé sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue.